coucou c'est Géraldine je suis contente de vous retrouver pour la fin du junk journal en tout cas la présentation de ce junk journal que l'on a fait ensemble je vous rappelle que ça c'était le premier donc junk journal que j'ai réalisé avec la collection chez craft o'clock qui s'appelle lovely when you smile et j'ai également utilisé donc la couverture donc craft o'clock vent qui est une couverture un papier plastifié et franchement c'est parfait pour la couverture donc ça c'était le premier comme vous pouvez le voir et bien on s'est un peu lâché un ensemble pour le premier livret et comme j'ai fait quasiment la même chose dans le deuxième livret du coup bon voilà c'est un petit peu plus épais que le premier mais c'est pas grave celui ci on le met de côté on l'a déjà vu je vous présente donc maintenant celui ci alors j'ai également pareil utiliser cette couverture donc chez craft o'clock je n'ai pas mis de poudre embossé je l'ai laissé plutôt plutôt sobre donc on a des papiers enfin des die cut et des fleurs de la de la collection ici j'ai une découpe donc que j'avais acheté je crois chez aliexpress toujours notre fermeture donc par le ruban et à l'arrière donc pour celles qui ont vu le tuto j'avais trop mis de colle sur mon ruban du coup c'était vraiment pas joli et il a fallu que je trouve une solution donc j'avais également cette découpe que je trouvais vraiment ravissante et j'ai découpé un papier en médaillon de manière à pouvoir avoir voilà ce petit décor sur l'arrière bien évidemment mais mes livrets sont reliés par deux élastiques puisque comme j'ai une reliure souple je voulais pas de couture ensuite à l'intérieur on y va alors quand on l'ouvre donc on a et bien une grande pochette alors cette grande pochette au départ j'avais je n'avais pas prévu de m'en servir je vous avais dit que il y avait donc cette grande pochette il y avait également deux pochettes alors je vais vous montrer deux pochettes comme ceci sauf que moi je les ai coupé en deux et également cette couverture de journal et je m'étais dit que je referais à autre chose avec et finalement je me suis dit que c'était vraiment dommage il me restait plus aucun papier j'ai vraiment tout utilisé donc du coup j'ai refait un cahier avec un celui ci comme c'était prévu sauf que du coup je vais le mettre à l'intérieur donc il ya effectivement du papier déchiré mais il a séché tel quel c'est du papier teint au café donc j'ai tout laissé voilà je trouvais que c'était bien comme ça donc voilà pour le cahier cette grande pochette donc était vraiment trop grande et bien je suis juste venu ici la recouper voilà tout simplement je sais pas si vous voyez ici et ça me permet donc du coup d'avoir tout ça à l'intérieur alors celui ci je vais l'utiliser ces deux feuilles parce que là ils sont vraiment très bien rempli mes livrets je vais les utiliser dans le premier junk pour ça que je les ai laissés de côté donc ici on commence pour le premier livret donc je vous rappelle que celui ci on l'a fait ensemble le second je les fais et bien tout seul comme une grande pour que ce ne soit pas trop trop long donc ici et bien le premier ronglet on a une pochette avec deux tags que j'ai réalisé avec les papiers donc de la collection hop ici on a un tamponnage donc j'ai alterné vous verrez les couleurs des tamponnages fonction des papiers ici donc sur mon papier de soie j'ai fait un tamponnage j'aime vraiment beaucoup beaucoup le rendu idem sur le papier calque mais le papier calque je faisais ça déjà avant ici donc voilà c'est tout simple mon papier calque teinté ici on a deux petits tamponnages tamponnage également ici oups ici le ticket que l'on a fait ensemble donc c'est un trombone ni plus ni moins un trombone altéré je le retire pour ouvrir ceci voilà donc c'était bien parce que vous voyez j'avais besoin d'une fermeture et donc j'ai trouvé que ça c'était parfait ici tamponnage le deuxième onglet tamponnage également une pochette avec ça c'est une chute de papier et donc je vous ai montré dans le tuto lorsque j'ai et bien voilà ancré ici mon ovale et bien je suis venue tout simplement le faire sur une chute ce qui m'a permis et bien d'avoir un joli papier ensuite donc comme ça je me suis comme servi comme un pochoir donc ça m'a permis d'ancrer et en même temps d'avoir le pochoir et je trouvais que c'était une bonne idée une petite astuce qui est sympa ici nous avons un papier donc une chute avec un petit peu de doré d'un côté ici c'est la même chose donc c'est toujours un papier avec un motif en fait c'est ce motif là que je suis venue ancrer pardon n'est pas le voir voilà donc pour ceci donc c'est pareil c'est une chute mais c'est toujours bien donc pour écrire ici nous avons la couture de notre livret l'élastique du tamponnage également ici ici nous avons la grosse pochette qu'on a fait ensemble alors dans cette première partie on a donc une pochette enfin une double pochette avec du calque une série de tickets de la collection également un ticket de la collection ensuite lorsqu'on ouvre lorsqu'on ouvre ici on a un premier tag que j'ai embossé puis passer au cosmic shimmer doré ici je l'ai juste ancré on a également donc sur cette partie un cahier un mini cahier avec des chutes et dans le dernier on a un tag que j'ai embossé et je suis juste venu ancrer donc à la distress oxide faded jeans idem pour celui là ancré la faded jeans donc voici pour notre pochette ici donc on a un paper clip avec un petit morceau de dentelle et puis j'ai fait un tag avec une chute de papier chute de papier que j'avais utilisé pour faire un le tuto de la grande pochette donc j'ai gardé ça et puis ça c'est un comment dirais-je une image de chez toga que j'adore bien sûr vous l'aurez compris et puis à l'arrière j'ai tout simplement fait un premier petit tampon que j'ai volontairement donc mal ancré et puis au par dessus donc en bleu je suis venu mettre une une plante une fleur bref et on a le troisième onglet ici ici du tamponnage ici du tamponnage sur mon calque ici on a un cahier pareil fait avec des chutes chute de papier et puis là c'est le fameux papier que j'ai le canvas papier canvas donc teinté et à l'intérieur donc j'ai fait un cahier avec les chutes de chaque couleur et puis on a également ici et bien un tamponnage je vais le mettre de côté je leur fermerai après on continue donc comme vous pouvez le voir j'ai mis évidemment quelques dentelles là on a notre papier de soie tamponné un tag de la collection avec une petite pochette et puis les deux tickets restants ici un papier un tamponnage et pour le premier livret donc on terminait sur ce papier avec du tamponnage ça c'est le livret que l'on a fait ensemble on passe au second livret que voici zut je sais pas comment je me débrouille faut toujours que je sois là allez on revient dans le champ donc on y va ici j'ai fait un paper clip avec de la dentelle et de ce côté il retient tout simplement un tag pardon de la collection ici on retrouve la partition la demi partition que j'ai mis dans le premier john que mon ami nathalie m'avait envoyé que je trouve génial donc voilà elle fait partie de ce deuxième vous avez vu j'ai fait aussi un choix de papier avec des tâches je trouvais vraiment super aussi ce papier donc voilà ça va bien avec ça ici j'ai fait un onglet alors j'ai fait un onglet avec ce tissu là donc c'est tissu d'emballage vous le savez et lorsque j'ai voulu faire le tag je me suis dit ben non ça va pas aller ça va être trop mou ça va être compliqué vous voyez c'est vraiment quelque chose de très souple et finalement alors pour celles qui ont suivi j'ai acheté je crois que c'était sur horizon créatif une une colle pour tissu qui permet de rigidifier les tissus quand je l'ai acheté et que j'ai lu la notice je me suis dit oulala c'est pas vraiment ce que je voulais moi je voulais quelque chose qui vienne juste un petit peu raffermir un tissu très souple et quand j'avais lu ça faisait vraiment durcir on voyait une statue qui était faite en tissu je me suis dit oulala mais moi ça va pas du tout ce que est ce que je veux donc après j'ai fait des tests bien sûr sur des tissus et en fait ça correspond vraiment à ce que je veux bien évidemment si vous prenez un tissu qui est déjà rigide ça va vous le vraiment le rigidifier mais quand on est sur un tissu souple comme ça ça vient de rigidifier mais juste ce qu'il faut en fait donc j'ai passé ça sur mes petits onglets et ensuite je suis venue les coller et je trouve que le résultat est très sympa cette colle on en reparlera je vous ferai une une courte revue là dessus donc papier de la collection bien sûr ici on a un petit tamponnage ici donc la fameuse pochette qui est là que j'ai coupé en deux ici on avait une enveloppe de la collection ici un tag de la collection là j'ai refait à nouveau une pochette je les refais une pochette enveloppe donc je les refais un petit peu différemment puisque vous allez voir j'ai tout enfin j'ai coupé le rebord contrairement à l'autre ici j'ai fait un tag et quand on ouvre on a donc une pochette avec un tag que j'ai embossé passé à la cosmique shimmer ensuite ici un petit cahier et ici donc un embossé et passé à la fois à la val de notre stène pour ancrer un petit peu pour le pour mettre un petit peu de vintage et puis par dessus je suis venu et bien passé de la cire va wax pardon métallique de chez prima ici un petit embellissement de la collection un tamponnage je suis repartie à l'autre bout voilà ici mon deuxième onglet je passe rapidement ici j'ai fait une pochette qui se ferme comme vous savez les boîtes d'allumettes avec à l'intérieur un cahier avec les chutes hop zut évidemment ça coince je peux me dépêcher on continue papier donc calque tamponné la pochette qu'on a réalisé ensemble sauf que du coup je ne l'ai pas collé entièrement je les coller que sur trois côtés et je suis venu rajouter avec une chute et bien ce petit élément ce petit tag ce petit livret comme vous voulez on a bientôt terminé ici donc un tamponnage une pochette avec tout simplement à l'intérieur des chutes de papier plié et ancré sur celle ci j'ai rajouté simplement l'étiquette une étiquette de la collection on a notre élastique notre couture de livret ici un troisième onglet la pochette que l'on avait fait ensemble donc en tuto donc que j'ai collé sur trois côtés et j'ai fait deux tags de la collection voici et ensuite donc toujours tamponnage tamponnage également j'ai refait un petit paper clip donc avec une chute de papier et une chute d'un autre d'une autre collection avec notre petite étiquette de bingo ici le deuxième paper clip ticket ici un petit livret avec une chute notre quatrième onglet une pochette avec des petits éléments de la collection et on arrive donc à la fin je voulais vous dire aussi que du coup ici j'ai rajouté donc la dentelle puisque vous savez que pour mon livret je n'avais pas assez de papier et plutôt que de rajouter une bande de papier j'ai rajouté cette bande de dentelle et pour qu'elle ne soit pas aussi souple que celle ci et bien pareil je suis venue l'encoler avec cette fameuse colle à tissu et pour qu'il durcit donc les tissus et regardez le rendu franchement c'est super donc voilà pour ce junk j'espère qu'il vous a plu moi j'ai bien aimé le faire alors c'est vrai qu'il m'a pris énormément de temps alors la réalisation bien évidemment ça prend du temps mais ça rien n'est rien n'est rapide mais ce qui m'a pris énormément de temps c'est de vous faire et bien tous ces montages vidéo je ne vous cache pas que j'ai au moins une quinzaine d'heures de montage vidéo entre le doublage ralentir les vidéos les coupures etc ça m'a pris vraiment vraiment beaucoup de temps je ne regrette pas parce que c'est une belle réalisation mais en tout cas j'espère que vous aurez eu plaisir en tout cas à la regarder n'hésitez pas évidemment à me laisser vos commentaires je vous retrouve j'espère très vite pour un autre projet en attendant prenez bien soin de vous bye bye